Ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. Amen, 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 Alléluia, nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. Amen, Amen, Alléluia, nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse richement encore ce soir. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce jour de jeudi pour nous approcher de la présence de notre Dieu et que le Seigneur encore, par sa toute-puissance, descende parmi nous et qu'il nous bénisse encore. Nous voulons vraiment avoir des cœurs bien disposés afin de recevoir la bénédiction de l'éternel, celle qui enrichit sa parole dans nos cœurs, qui transforme vraiment nos vies et qui nous prépare réellement à sa venue. Que le Seigneur vous bénisse tous richement là où vous êtes, c'est vrai, de plus en plus l'amour grandit dans le cœur et le Seigneur nous unit encore davantage en esprit et autour de sa parole. Que son nom soit réellement béni. Nous savons réellement que la délivrance est déjà accordée. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Recevez réellement les salutations de tous nos bien-aimés frères qui nous saluent dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre frère Julliard de Lessine et toute sa famille qui nous saluent. Notre frère, le pasteur Gervais de Madagascar. Et je n'oublie pas notre frère Manassé de Madagascar qui nous salue également. Vous avez les salutations du pasteur Arthur de Luganda, le pasteur Richer d'Haïti. Salutations de notre sœur Amélie Zerbo de Burkina. Notre frère Diffas de Kampala. Le pasteur Daniel Guilner de Jumab nous salue. Le pasteur Yves de Bruyelles-Sulesco nous salue. Vous avez les salutations de Mame Oester, notre sœur Mame Oester de Bruxelles qui salue tous les saints là où ils se trouvent en ces instants. Notre frère Koulibaly et notre sœur Odile de même qui les enfants nous salue également ce soir depuis l'Espagne. Salutations de notre sœur Lily et notre frère Philippe ainsi que Marthe depuis Paris. Notre frère Bruno, notre frère Marcelin et la sœur Juliette et les enfants nous saluent depuis Paris également. Notre frère Isaac d'Abidjan nous salue. Salutations du pasteur Albert Matimbe de Zimbabwe qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La sœur Danielle de Royan nous salue. Salutations de notre frère Alex Chilongo de Likasi. Likasi en RDC Congo. Notre frère Casquin de Lyon nous salue. Vous avez les salutations de notre frère Bernard, notre frère Marcel Huet de Krefeld qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'oublie pas nos frères de Bilbao, notre frère Thomas, notre frère Trésor, notre frère Pablo de Bilbao qui nous salue également. Notre sœur Carole de Canada salue toute l'Assemblée aujourd'hui ainsi que notre frère Yvon et le Seigneur a accordé une honnête de plus à notre sœur Carole. Aujourd'hui que le Seigneur soit réellement béni. Vous avez les salutations de notre frère Michel et notre sœur Marie-Thérèse de Loudun qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre sœur Élodie de Bordeaux nous salue également dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre sœur Esther de Lille, notre sœur Rachel de Toulouse qui nous salue également dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Levant nous, là où nous sommes, nous allons réellement recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Que notre Dieu soit encore bienveillant, miséricordieux et compatissant à notre endroit. Que sa présence soit réellement parmi nous, qu'il nous bénisse richement, qu'il bénisse aussi notre pasteur. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous venons encore à tes pieds au Père pour réellement reconnaître nos incapacités, Seigneur Jésus. Réconnaître réellement notre insuffisance, mon Sauveur. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le tout suffisant, tu es tout pour nous, mon Sauveur. Tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous soutient, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous inspire. Seigneur, tout au long de la journée, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur. Que ton nom soit réellement glorifié, mon Sauveur. Merci, Seigneur, parce que l'ange éternel a réellement compé autour de nous, Seigneur. Veillons réellement afin que rien ne puisse nous arriver, Seigneur. Et de tout cœur, nous venons, Seigneur, à tes pieds pour vraiment te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Bénis ton serviteur, Père, pour Seigneur la parole que tu vas encore nous donner au travers de lui. Bénis tous nos frères, Seigneur. Aussi nombreux sont-ils, mon Sauveur, derrière leurs écrans. Seigneur, ce soir encore, nos cœurs soupirent après toi, mon Sauveur. Nos cœurs bouillonnent, Seigneur, mon Dieu, à l'entente de ta parole, mon Sauveur. Ô, unis nous encore davantage, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, mon Sauveur. Et que ta parole nous éclaire encore davantage, afin que nous puissions savoir comment marcher, comment emboîter le pas, mon Sauveur. Garde-nous dans le creux de ta main, Seigneur, que réellement ton Esprit Saint nous conduise du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle que tout esprit de distraction, Seigneur, dans nos maisons, tout esprit, Seigneur, de manque de concentration, mon Sauveur. Ô, Jésus-Christ, mon Roi, qui s'est loin de nous, au nom de Jésus-Christ, en te sauveur. Sois loué, Père, sois glorifié à jamais, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Bénis cette réunion, en ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Asseillons-nous et chantons, enfants de la même cité. Enfants de la même cité, nous chantons cela dans les phares de 236. Enfants de la même cité, Église du Seigneur. Enfants de la même cité, prions tous d'un seul cœur, restons toujours, restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous, nous aimons tous, c'est l'ordre de notre sauveur qui nous attendait aimer. C'est l'ordre de notre sauveur, restons toujours, mes frères, restons toujours, restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères, si nous, nous aimons tous. C'est Dieu qui veut notre bonheur, nous regardons son amour. Ce Dieu qui veut notre bonheur, nous réunir, restons toujours, restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis. Comme toi, comme toi, charitable, patient, humble, et doux, s'appuyer, au charme, faisant du bien. C'est notre sœur Lili qui a demandé si nous pouvions chanter cela. C'est le 344 dans les fables. J'étais lassé des vanités, jamais seul avec Jésus. 344. J'étais lassé de vanité, et j'ai cherché la vérité, et j'ai trouvé pour mon bonheur, par Dieu donné, le seul sauveur. Jamais seul avec Jésus, suis le chemin du salut. Dans sa main, il tient moi-même, et je suis plein. Jamais, jamais seul avec Jésus, suis le chemin du salut. Sa voix me dit que je ne prie rien, il me soutient. Quand la tempête ouvre ma tête, son bras est là, et dans mes parcs, Et sans retard, parle si bien, que puis-je encore t'aindre demain. Jamais, jamais seul avec Jésus, suis le chemin du salut. Sa voix me dit que je ne prie rien, il me soutient. La voix me dit que je ne prie rien, il me soutient. Un jour viendra où ce sauveur m'entraînera sur les hauteurs. Et devant moi, ouvrant son ciel, suprême joie, gloire éternelle. Jamais, jamais seul avec Jésus, suis le chemin du salut. Sa voix me dit que je ne prie rien, il me soutient. Dans sa main, il tient moi-même, et je suis plein. Oui, jamais, jamais seul avec Jésus, suis le chemin du salut. Sa voix me dit que je ne prie rien, il me soutient. Alors que nous sommes dans la présence de notre Dieu, et avant que le serviteur de Dieu puisse venir, elle demande de nous la parole, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de prier juste pour ces trois requêtes, et alors nous écouterons la parole du Seigneur. Notre frère Pascal de Venon ne se sent pas bien, il est malade, et il a besoin de nos prières. Nous allons prier pour notre frère de Venon. Nous allons aussi prier pour... Nous allons prier pour une requête que... Je demande que l'on prie pour mon petit frère Christophe, qui est malade. Il fait beaucoup de fièvre, que le Seigneur vous bénisse richement. Souvenons-nous vraiment de notre frère Pascal de Venon et de Christophe, le petit frère de notre sœur Mariette. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur, nous voulons que notre frère Pascal aussi écoute ta parole et qu'il soit en bonne santé. Voilà pourquoi, avant que ta parole ne soit prêchée, mon sauveur, nous voulons réellement implérer ta grâce, mon Dieu, pour notre frère Pascal de Venon, Seigneur Jésus. Qu'il n'est pas bien, Seigneur mon Dieu, mais nous savons que la guérison ne se trouve qu'auprès de toi. Jésus-Christ, mon Roi, nous réclamons sa santé et nous chassons tous les démons, Seigneur, qui perturbent sa santé, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as dit que par tes mères tussures, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Oh, que la santé de mon frère soit restaurée. Oh, Satan, tu n'as aucun pouvoir dans la vie de mon frère. Nous réclamons sa vie, nous réclamons sa santé. Que son corps soit délivré, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Que son âme soit en paix. Jésus-Christ, mon Roi, redonne-lui la santé. Redonne-lui, Seigneur, au Père, le bien-être. En ton nom, mon sauveur, qu'il soit délivré, qu'il soit guéri. Seigneur, que Christ soit faussé, Seigneur. Et où il est, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Oh, mon sauveur, que toi, tu étendues ta main, que tu uses de bonté et de miséricorde à son endroit. Seigneur, que ce démon, peu importe son nom, qui provoque des fièvres, que ce démon soit chassé. Que Christophe soit délivré, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Qu'il soit en bonne santé, et que ta servante puisse te glorifier et te louer. Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci pour cette année de plus que tu as accordé à notre sœur, Carole de Canada, Seigneur. Qu'elle soit bénie, fortifiée, et qu'elle soit toujours ailée pour les choses qui te concernent. Bénis son mari, bénis toute sa maison, dans le nom de Jésus-Christ. Père céleste, nous recommandons ces instants à tes mains. Nous avons chanté, nous avons adoré, nous avons loué ton nom, Seigneur. Et nous avons réellement, Seigneur, mon Dieu, senti que tu es descendu, tu es là parmi nous. Seigneur, viens nous parler. Nous voulons disposer nos cœurs, afin que toi, tu puisses réellement nous parler. Seigneur, souviens-toi de nous. Tu nous connaissais, Seigneur, avant même que nous puissions exister. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu viens pour nous préparer, Seigneur, parce que bientôt, nous retournons d'où nous sommes venus, mon sauveur. Bénis ton serviteur, utilise-le encore puissamment. Tu vois ton peuple, Seigneur, qui a faim et soif derrière leurs écrans pour entendre ta parole, mon sauveur. Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous, visite-nous encore ce soir, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît, frères et sœurs. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 139, psaume, chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 139, nous lisons la parole du Dieu. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je ? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je ? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Louez Dieu du haut des cieux, Alléluia ! Louez-le sur toute la terre, Alléluia ! Louez-le, vous tous ses anges, Alléluia ! Louez-le, vous tous son peuple, Alléluia ! Pour cet immense bonheur, Alléluia ! Que tu as mis dans mon cœur, Alléluia ! Je veux te chanter, Seigneur, Alléluia ! Lui seul est tout mon trésor, Alléluia ! Merci pour ce jour, Oh, notre Dieu ! Merci encore, mon bénéfice Père Saint, pour ce privilège que nous avons vraiment de pouvoir nous tenir encore aujourd'hui dans ta présence glorieuse, mon Roi, qui de lui-même peut se tenir devant toi si toi-même tu ne l'attires pas, mon Sauveur. C'est un privilège de pouvoir être attiré par toi et d'avoir aussi cette grâce, de pouvoir aussi élever nos voix devant ton trône de grâce, mon bénéfice Père Saint, pour réellement aussi glorifier ces beaux-nous, ce mariaux-nous qui nous protège encore en ce jour. Combien nous sommes vraiment protégés par toi comme la parole de Dieu lui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes se réfugient et c'est tout réellement en sûreté. Nous y sommes en sûreté, mon bénéfice Seigneur et Sauveur. Et cela est la vérité car nous le croyons profondément du fin fond de notre cœur. béni sois-tu encore pour ton peuple qui est assemblé en différents endroits encore ce soir, au Dieu, autour de ta parole à toi afin de pouvoir recevoir ce que toi, tu veux aussi que nous puissions avoir encore aujourd'hui, Père. Nous avons tous les jours et chaque jour et chaque instant besoin de toi, mon bénéfice Père Saint, pour notre marche aussi quotidienne, Père. Merci encore pour le chant et les cantiques que nous avons chanté, bénéfice Père Saint, et aussi pour les prières qui sont montées encore devant ton trône de grâce, mon Père, pour les requêtes que nous avons déposées devant toi. Nous avons prié et nous croyons toujours par la foi que lorsque nous prions, toi, tu entends nos prières, tu aussi exaustes aussi nos prières. C'est pour ça que nous avançons avec assurance, sachant que tu as fait la promesse d'être avec nous, comme tu l'as dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Jamais tu n'as failli, mon bénéfice Père Saint, malgré nos infidélités, malgré nos faiblesses, mon roi, tu es toujours le Dieu de ta parole à toi, mon sauveur. Merci encore pour ta sainte et divine présence. Merci encore pour ton amour, Père Saint, mon Dieu, irréprochable Père, parce qu'il est vraiment un amour sain. Sois béni pour cela, Père, au Dieu, pour le psaume que nous avons lu, qui touche réellement aussi nos cœurs, mon roi, et qui nous transporte de pouvoir voir réellement la grandeur de ces dieux, dont nous devons avoir beaucoup de respect, beaucoup d'estime, beaucoup d'égard aussi davantage, mon roi. Chaque jour qui passe, nous, Rabbein, nous allons pouvoir également considérer la grandeur de ta puissance, mon bénéfice Père Saint, au Dieu. Père, c'est vrai, tu es celui qui a déployé les cieux de la terre. Nous ne pouvons que nous incliner devant telle grandeur, mon bénéfice Père Saint, te dire au roi, qui peut comme toi, parce que tu es des dieux tout puissants. Sois béni encore pour ce soir, et sois glorifié, Père Saint, sois avec nous, Père, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, où vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Seigneur encore pour ces temps et les moments qu'il nous donne, et nous ne voulons pas oublier de saluer tous nos frères et sœurs qui sont donc en connexion encore aujourd'hui. Vous savez, frères et sœurs, c'est vrai, je reçois aussi des appels, nous souffrons aussi, aussi comme vous aussi, et notre désir et de pouvoir réellement nous retrouver ensemble, en fait de pouvoir avoir la communion avec vous aussi, ensemble là. Nous l'avons au travers de cette connexion Internet. Nous remercions Dieu d'avoir pourvu à cela, mais comme vous le savez, nous aimons tant nous retrouver et nous serrer la main, nous serrer dans le bras, et réellement aussi, ensemble, pour que nous puissions élever nos voix devant le trône des grâces de notre Dieu pour lui dire combien il est émerveillé de nous avoir aussi rachetés. Nous pensons à chacun de vous tous là où vous êtes, effectivement, vous êtes très chers aussi dans notre cœur, et sachez qu'effectivement que chaque jour qui passe, c'est quand aussi nous ne pouvons pas vous voir, nous en souffrons beaucoup. C'est pour ça que nous devons unir nos efforts dans la prière, pour que le Seigneur notre Dieu stoppe effectivement ce virus, effectivement, de manière à ce que nous puissions récupérer, retrouver nos endroits habituels où nous avons la joie de voir nous retrouver ensemble et servir le Seigneur notre Dieu. Malgré la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, Dieu notre Seigneur ne nous a pas laissés seuls parce qu'il a toujours fait la promesse de pouvoir être avec nous, et comme il est fidèle à ses promesses, il est vraiment présent, et chaque fois que nous nous retrouvons, le Seigneur notre Dieu veille à ce que nous puissions réellement aussi être éclairés par son esprit, et nous puissions avoir également aussi une attention précise pour qu'il puisse nous parler et nous montrer effectivement aussi les choses, comment elles se déploient afin que nous puissions avoir la certitude et l'assurance qu'il est vivant comme il a fait effectivement aussi la déclaration que voilà, voici j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles, et que l'Écriture nous dit aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions que le Seigneur de notre Dieu puisse davantage aussi faire en sorte que l'amour dans notre cœur pour lui puisse abonder encore davantage, nous réalisons combien c'est aussi important de pouvoir avoir cet amour de notre Seigneur dans notre cœur, dans notre âme, que cela puisse réellement aussi nous remplir afin que nous soyons comme lui, il a toujours eu à pouvoir vouloir l'avoir, effectivement c'est son désir d'avoir un peuple qui lui appartient et avoir aussi comme l'Écriture les fait savoir des disciples tel maître donc tel sera disciple aussi et tout disciple accompli sera donc comme son maître c'est cela qu'il veut que nous puissions être aussi sur la terre comme nous sommes appelés avec ces noms qu'on nous appelle souvent aussi les chrétiens pour ceux qui ont vu pour la première fois ceux-là qui ont eu à recevoir le Seigneur et qui ont eu à croire effectivement en sa parole, leur vie n'était plus comme la vie des autres mais on a vu que leur vie était réellement semblable à celui en qui ils avaient donc cru et reçu c'est-à-dire le Christ lui-même c'est pour ça qu'on les appela donc les chrétiens que le Seigneur nous accorde cette grâce encore davantage dans ce temps où nous vivons pour que lorsque nous portons ces noms effectivement du Christ effectivement le nom du Seigneur effectivement que les hommes et les femmes dans ce monde puissent réellement aussi voir c'est Jésus comme au jour d'autrefois et c'est les désirs effectivement de notre Seigneur parce que l'Écriture dit que s'il consent à donner sa vie il verra donc une postérité et donc il prolongera donc ces jours que le Seigneur notre Dieu puisse prolonger ces jours dans mon frère dans ma soeur et dans moi-même c'est aussi le but de l'évangile et c'est aussi les désirs profonds de notre Seigneur il faut que l'homme qui a été racheté reconnaisse effectivement d'abord celui qui est son redempteur et aussi l'attente et les désirs profonds de ce redempteur je remercie Dieu parce qu'il ne nous a pas laissé dans le ténèbre il continue davantage à pouvoir réellement aussi nous éclairer comme nous pouvons le voir sa fidélité nous montre depuis le début ce qu'il cherchait à pouvoir faire depuis qu'il a eu à pouvoir manifester effectivement aussi cette épouse il ne l'a jamais laissé tomber il a toujours veillé pour qu'elle arrive à ce qu'elle puisse être réellement comme le Seigneur veut qu'elle soit la Bible nous dit irrépréhensible sans tâche ni ride ni rien ni semblable effectivement mais réellement aussi sainte et aussi pure comme le Seigneur notre Dieu lui-même l'a voulu parce que la Bible dit qu'il va se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible sans tâche ni ride il a donc pourvu effectivement aussi le moyen pour que cette épouse puisse réellement atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur les a donc fait sortir et c'est pour ça que notre désir est de pouvoir réellement nous retrouver dans le lieu que Dieu lui-même a eu à pouvoir destiner pour que cette épouse se trouve parce que c'est dans ces lieux-là que le Seigneur lui va en prendre soin et c'est dans ces lieux-là qu'effectivement que le Seigneur va lui-même le nourrir effectivement et nous avons confiance en notre Dieu de ce que jusqu'à aujourd'hui encore il continue à pouvoir appeler ceux-là qu'il a connus d'avance et nous lui sommes reconnaissants et qu'il place aussi dans chacun de nous aussi cette obéissance pour que nous puissions réellement nous aligner à sa parole l'obéissance veut dire effectivement que si comme j'en parlais avec notre soeur ce n'est pas comme si Dieu vous oblige à pouvoir faire ce qu'il veut ce qu'il désire non effectivement pas mais je pense que c'est simplement la joie de pouvoir vouloir être je pense qu'il y avait une question que les frères m'ont posé c'était deux avec l'obéissance effectivement et ce sont deux frères qui sont en Guyana mais l'un d'eux disait c'est un deux frères pour lesquels nous prions que Dieu lui accorde la grâce alors il a voulu écouter quelqu'un et puis beaucoup parler de choses selon sa façon de pouvoir voir alors la pensée est venue dans l'esprit du frère en disant donc Dieu nous a criés et puis quand il nous a criés il a voulu que nous puissions l'adorer et en fait nous nous sommes là pour l'adorer c'est comme si on est obligé il nous a criés pour simplement qu'on soit ces adorateurs l'obligation de pouvoir simplement adorer et si on n'adore pas alors Dieu nous punit et effectivement alors il dit ce n'est pas correct ce n'est pas juste effectivement ainsi et alors voyez-vous le diable envoie toujours des pensées comme cela aux personnes alors je disais à mon frère là je disais mais il y a une chose que je voudrais juste que vous puissiez réaliser en fait quand on parle d'adoration d'adoration d'abord il faut qu'on comprenne ce que cela veut dire qu'est-ce que c'est que adorer probablement quand on parle d'adorer évidemment les gens ont eu à pouvoir avoir aussi des interprétations des façons d'expliquer ces choses selon leur compréhension d'une certaine manière ou d'une autre voyez-vous comme nous pouvons le voir notre précieux frère ici que le Seigneur le bénisse richement il a lu un psaume merveilleux que vous connaissez aussi et c'est pour que nous comprenions d'abord ce qu'est-ce que l'adoration avec les gens qui ne puissent pas avoir de pensée et Dieu nous avons toujours eu à pouvoir le répéter je pense que cela doit être quelque chose qui doit être comprise Dieu n'a jamais été un dictateur et Dieu ne le sera jamais non plus et Dieu ne pourra jamais obliger quelqu'un de faire quelque chose c'est pour ça qu'on a ceux qui sont en fait de religieux dans lesquels on leur place effectivement de dogme en pensant que si je fais ça comme ça alors je vais plaire à Dieu je fais ceci comme ceci je vais plaire à Dieu ce n'est pas ce que Dieu attend de nous et quand on parle de l'adoration nous devons comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire maintenant le psaume que notre précieux frère a lu nous donne la réponse aussi effectivement si je vous dirai ce que je lui ai dit aussi regardez d'abord pour que vous puissiez comprendre nous avons lu dans le psaume je pense 139 psaume 139 il nous dit une chose ici voilà regardez bien dans ce psaume que nous avons lu ensemble ici il nous dit il dit je pense que verset 13 psaume 139 verset 13 il dit c'est toi c'est quelqu'un c'est un homme qui s'adresse à Dieu d'abord comme vous le voyez effectivement verset 13 il dit éternel tu me sondes et tu me connais donc c'est lui qui parle à Dieu qui est donc son seigneur et puis voilà maintenant verset verset 13 il dit c'est toi qui a formé mes reins donc il reconnait que si je suis comme je suis il dit c'est toi qui a formé mes reins il dit qui m'a tissé dans les seins de ma mère donc toi tu as formé mes reins tu m'a tissé dans les seins de ma mère et qu'est-ce qu'il dit il dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse il dit tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand j'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient et sous ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât qu'était pensé ô Dieu me semble impénétrable que le nombre en est tellement grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je me veille et voici je suis donc avec toi cet homme me dit mais je te loue en fait ça veut dire quoi effectivement en fait louer c'est glorifier Dieu c'est adorer Dieu en fait pourquoi est-ce que c'est écrit de louer Dieu en fait c'est en fait la reconnaissance à l'endroit de Dieu pour ce qu'il a fait effectivement pour le bienfait qu'il nous a accordé effectivement nous en fait louer Dieu glorifier Dieu adorer Dieu en fait c'est remercier Dieu lui être reconnaissant pour ce que lui il a fait nous avons le soleil que ton nom est merveilleux Seigneur tu nous as donné le soleil que tu sois béni parce qu'il n'y a point des dieux comme toi tu fais lever ton soleil mais oui monsieur c'est-à-dire que l'adoration c'est la reconnaissance à l'endroit de Dieu c'est pour ça que nous disons souvent effectivement que quand vous chantez un cantique c'est adorer mais ça veut dire quoi quand vous chantez c'est-à-dire que vous ne répétez pas un cantique c'est-à-dire que votre coeur à vous vous priez Dieu parce qu'il dit quand le parole de ces cantiques vous parle et vous montre effectivement la grandeur de ces dieux c'est pour ça que vous le exprimez la reconnaissance effectivement en élément vous voie vers lui pour le chanter et le glorifier pour sa grandeur pour son auteur effectivement c'est la reconnaissance effectivement à l'endroit de la personne donc ça veut dire que c'est pas que nous sommes obligés en fait c'est quand quelque chose nous a été fait qu'on s'est dit mais dis mais Seigneur qu'est-ce que tu pensais sur un pénétral avant même que je sois tissé dans les seins de ma mère toi tu me connaissais comment ne pas être reconnaissant c'est Dieu et qu'on voit aussi que chaque jour de notre vie effectivement que c'est Dieu prend soin et c'est là qu'on appelle effectivement l'adoration évidemment c'est pour ça que le Seigneur dit de manière assez claire que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité effectivement parce que là nous connaissons nous comprenons effectivement qui est ce Dieu et qu'est-ce qu'il a réellement fait pour nous et ce que nous sommes et aussi la grâce que nous avons c'est pour ça que nous chantons Dieu c'est pour ça que nous l'adorons effectivement nous comprenons voilà pourquoi les choses qui concernent Dieu on ne peut pas les faire avec désinvolture Dieu n'est pas intéressé par des choses que nous chantons simplement pour chanter simplement pour chanter ça ce ne sont pas les choses qui ou même quand nous prions au Dieu tu es bon si cela ne vient pas de ton cœur il faut que la chose vienne effectivement quand tu dis tu es bon Seigneur tu es merveilleux tu reconnais que vraiment c'est Dieu il est bon il est merveilleux il n'y a point de Dieu comme toi quand tu dis ça tu reconnais que vraiment il n'y a point de Dieu comme toi parce que j'ai vu ce que tu as fait dans ma vie c'est toujours comme ça donc effectivement c'est en fait cela qu'on doit comprendre que réellement c'est quand par exemple on doit dire merci à quelqu'un qu'on n'est pas obligé c'est-à-dire la reconnaissance que cette personne a eu à pouvoir réellement faire quelque chose à votre endroit et c'est aussi la même chose avec l'obéissance effectivement les gens beaucoup de personnes comprennent mal les choses de Dieu effectivement vous savez comme je disais c'était notre soeur qui me parle effectivement en rapport avec l'obéissance évidemment c'est effectivement quand on parle de l'obéissance c'est un peu comme les choses qu'on nous oblige tu dois tu dois payer c'est-à-dire que tu vas le faire effectivement alors j'ai posé la question à la soeur je dis je vais te donner un exemple je dis bon tu as un enfant d'une certaine manière ou d'une autre bon c'est simplement pour que vous puissiez comprendre effectivement ce genre de choses qui sont nécessaires dans notre vie de tous les jours effectivement en rapport effectivement avec la relation que nous avons effectivement alors vous avez votre enfant c'était votre enfant vous l'avez et voilà que votre enfant va avoir probablement 4 ans je ne sais pas quelque chose comme ça d'une certaine manière ou d'une autre entre parenthèses dans cette fauchette d'âge et vous avez un couteau qui est sur la table je vais donner un exemple l'enfant a 4 ans puis vous avez un couteau qui est sur la table et vous dites à votre enfant écoute ne touche pas à ce couteau là c'est si il ne faut pas le toucher et vous lui avez dit ça et vous vous sortez vous laissez l'enfant avec le couteau c'est un peu grossier mais c'est pas que vous que je comprenne vous laissez l'enfant avec le couteau là sur la table et quand vous sortez comment sera votre coeur effectivement en fait dans votre coeur soit vous aurez la peur que vous tremblez même pour faire une distance de la porte vers la voiture pour partir parce que vous dites mais j'ai l'ai laissé à la maison avec un couteau vous allez transpirer vous n'aime pas partir ou soit vous aurez encore une autre façon de faire les choses c'est que vous sortez vous entrez dans votre voiture vous démarrez la voiture et vous partez faire vos courses tranquillement et vous revenez première réaction c'est que quand vous sortez vous tremblez vous transpirez vous n'avez pas le droit d'aller effectivement vous pensez à quoi vous pensez ah j'ai laissé le couteau avec l'enfant donc cet enfant s'il prend ce couteau là je vais trouver mon enfant ensanglanté parce qu'il peut s'enfoncer le couteau il peut se couper effectivement donc la pensée là qui vient en toi dans ta tête c'est fait trembler tu dis non 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 je ne vais pas aller plus loin je dois quand même retourner pourquoi vous retournez parce que vous avez compris que votre enfant là ne va pas obéir à ce que vous lui avez dit mais il a déjà pensé ce que vous prenez votre voiture vous partez tranquillement faire vos courses et vous n'avez pas de peur vous avez la tranquillité pourquoi vous dites que quand je vais rentrer chez moi à la maison je trouverai mon enfant en bonne santé pourquoi parce que vous avez l'assurance que cet enfant là va obéir à ce que vous dites maintenant l'obéissance va faire du bien à qui à l'enfant ou à vous c'est plutôt à l'enfant parce que si l'enfant n'obéit pas mais c'est lui qui va se tuer vous allez vivre mais c'est l'enfant qui va mourir est-ce que vous comprenez donc c'est important que nous comprenons donc c'est dire que l'obéissance ça va faire quoi à Dieu ça ne va pas pour les choses à Dieu mais c'est pour vous pour nous qui croyons parce que quand Dieu nous dit que faisons ceci et fais ceci et ne fais pas ceci c'est parce qu'il sait que cette voie là qui nous montre c'est la meilleure mais si tu prends l'autre voie les conséquences ce n'est pas Dieu qui va subir les conséquences mais c'est bien toi-même qui va subir les conséquences effectivement parce que Dieu lui il est au ciel Dieu il n'a pas de problème le problème c'est l'homme donc on comprend mal les choses que Dieu nous dit on comprend mal effectivement parce qu'on est tellement tourné vers nous 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 effectivement on ne voit vraiment pas effectivement c'est que ce Dieu a comme effectivement aussi pensé sur nous parce que le projet que Dieu a formé sur l'homme n'a jamais été des projets de malheur c'est toujours des projets de bonheur vous pouvez voir effectivement qu'aujourd'hui par exemple regardez très bien pourquoi les saintes insistent insistent toujours sur la communion fraternelle aujourd'hui nous en avons la preuve on nous empêche maintenant de pouvoir nous ressembler et vous trouvez Seigneur si on savait combien d'évanguette très 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 présent à l'assemblée c'était pour votre bien mais ce n'était pas pour le bien de Dieu c'était pour votre bien parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole que là où deux ou trois on peut même être deux si on est sincère Dieu il est content mais pour qui la communion fatale est importante mais pour vous le peuple de Dieu parce que voyons mon frère voyons ma séquence du siens faible effectivement l'autre me soutient tout ça ça montre l'amour de Dieu à notre endroit tout ce que Dieu nous dit c'est pour notre bien donc nous devons toujours regarder les choses de Dieu sous l'angle effectivement de l'amour que Dieu nous témoignons nous allons prendre dans des tessaloniciens pardon rapidement nous lisons cela deux tessaloniciens au chapitre 3 et cela à partir du verset un peu plus bas là c'est cela oui donc Dieu tout seul il est toujours important de réaliser la grâce que Dieu témoigne à l'homme voyez-vous quand vous devenez tellement dans les habitudes effectivement vous ne pourrez plus bénéficier de bienfaits de l'éternel chaque jour effectivement et chaque instant c'est pour ça que tous ceux qui étaient dans les saines écritures ils avaient très bien compris c'est pour ça la Bible dit qu'ils étaient assidus tous les jours et chaque jour ils étaient assidus au temple et maintenant on comprend maintenant le pourquoi et que le Seigneur nous accorde cette grâce alors 2 tessaloniciens chapitre 2 je voudrais que nous lisons à partir du verset 5 il nous dit ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient enfin qui ne paraissent qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détuira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés Amen nous voulons te dire merci Père nous voulons te glorifier encore pour le temps que tu nous donnes et pouvoir nous retrouver encore ensemble Père Dieu à l'écoute de ta parole réalisant la grâce et la bonté et la miséricorde que tu nous témoignes encore en ce temps béni soit-il encore aujourd'hui alors que le temps est devenu tellement si sombre Père mais tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir ta lumière Père puissiez vraiment nous pardonner nous aider encore davantage mon roi à être éclairé être conduit être soutenu par toi mon béné mes Pères Saint que nos cœurs soient ouverts encore à pouvoir vivre pour ta gloire et recevoir encore ta parole sois béni car nous t'avons ainsi prié au nom de Dieu Christ Amen que le Seigneur vous bénisse nous voulons considérer les choses de telle sorte que nous puissions en bénéficier effectivement de la manière dont le Seigneur notre Dieu le veut pour chacun de nous tout ce que le Seigneur notre Dieu nous donne c'est toujours pour notre bien et comme l'Écriture l'a dit nous l'avons dit la fois passée nous l'avons encore répété c'est encore un moment important pour nous la parole de Dieu nous fait savoir que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme nous avons donc besoin de pouvoir être nourri et continuellement effectivement par la parole de Dieu parce que si Dieu a envoyé sa parole c'est qu'elle a vraiment un but à atteindre effectivement et cet but effectivement c'est que Dieu veut et surtout quand on regarde effectivement en rapport avec les contrées dans lesquelles nous nous trouvons si nous retournons effectivement vers le lointain pour réaliser qu'effectivement que nous étions donc toujours considérés comme étant des hommes des nations comme les saints qui tout dit effectivement sans espérance sans Dieu sans droit des cités donc à l'israël mais il a plus à Dieu de pouvoir tourner ses regards vers les nations comme l'équipe nous l'a fait savoir effectivement pour un but bien précis pas pour ramasser des choses effectivement pour pouvoir prendre n'importe quoi comme si c'est Dieu effectivement il cherchait effectivement comme il était en manque en manque d'adorateurs en manque des gens qui pouvaient arriver à pouvoir se donner à lui en manque des gens qui pouvaient également aussi le louer en manque des gens qui pouvaient effectivement l'aimer et les servir non Dieu ne pourra jamais être en manque de cela non avant même que nous l'avons lu tout à l'heure dans les saintes accrétures que le Seigneur bénisse notre prétion frère effectivement et là c'est quand même un témoignage puissant d'un homme qui connait Dieu il dit mais qui était pensé sans impénétation il dit c'est quand même extraordinaire il dit quand même je regarde d'abord avant même que la pensée soit sur ma langue je la prononce tu la connaissais entièrement et puis il dit encore plus dans ces psaumes encore que je voudrais encore que nous puissions relire encore ensemble et puis nous revenons dans ce que nous avons lu le psaume 139 effectivement où il nous fait part de quelque chose de très important il nous dit il nous dit oh il dit il dit mon corps m'était point caché devant toi verset 15 devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans le profondeur de la terre quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient donc rien ne lui échappait effectivement en ce qui concerne toi en ce qui me concerne moi effectivement et il continuait effectivement en disant et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât donc avant même que ce jour que nous devions faire que moi je devais faire sur la terre avant même que je puisse même être conçu dans les seins de nos parents effectivement une certaine manière de effectivement donc c'est que nous allions être sur la terre cela montre effectivement la grandeur de ce Dieu donc il avait déjà un livre dans lequel tous tes jours tous mes jours à moi étaient inscrits donc effectivement rien de ce que nous nous pouvons être n'échappe à l'éternel c'est pour ça que nous devons réaliser qu'effectivement que ce Dieu il ne peut pas mendier quelque chose il ne peut pas manquer non pas du tout d'abord il nous fait savoir cela pour que nous puissions réaliser qu'effectivement qu'il est le Dieu tout suffisant d'abord il dit mais est-ce que moi j'ai besoin de tes veaux j'ai besoin de tes taureaux dans les champs vous connaissez cela non ? je pense que psaume septet 50 on le lit simplement rapidement pour revenir à ce que nous lisons tout à l'heure psaume au chapitre 50 je pense que c'est cela arrive psaume 50 il nous dit quelque chose qui doit être important pour nous et qui doit nous encourager aussi alors il dit oh alors ici il dit oh voilà il dit écoute verset 7 il dit écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'inviterai je suis Dieu ton Dieu à toi c'est une grâce ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais de réproche tes holocaustes sont constamment devant moi maintenant regarde comment il nous fait savoir les choses tes holocaustes sont constamment devant moi il dit je ne prendrai pas un taureau dans ta maison ni des boucs dans tes bergeries car tous les animaux de forêt sont à moi parce que toi qu'est-ce que toi tu as tu n'as jamais créé l'animal tu n'as jamais non tout il dit mais tout sont à moi les animaux tout ce que tu veux les oiseaux tout ce qui est sur la terre il dit c'est à moi alors vraiment qu'est-ce que moi je peux apporter à Dieu parce que tout est à lui alors nous continuons mais il dit encore il dit mais il dit pardon il dit il dit car tous les animaux de forêt sont à moi toutes les bêtes des montagnes par milliers je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans le champ m'appartient si j'avais faim je te le dirais est-ce que vous comprenez c'est merveilleux de voir effectivement à ce moment là c'est pour ça que j'aime beaucoup David ces hommes qui ont aimé Dieu c'est pour ça que nous nous entendons cela il dit mais éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique il dit mais quand je contemple les cieux ouvrage éternel il dit mais qu'est-ce que c'est que l'homme qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui c'est vrai qu'est-ce que nous nous pouvons donner à Dieu en fait c'est pour ça que nous devons c'est pour ça que la Bible dit avec clarté avec précision pour que nous que nous sommes des croyants nous comprenons que l'humilité 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 précède la gloire d'abord se reconnaître qu'effectivement qu'on n'est rien du tout on n'est absolument rien et c'est pour ça qu'on doit comprendre que tout n'est que par grâce ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de tout à fait particulier non c'est pour ça qu'on doit être sûr et certain que si nous servons Dieu et que nous sommes nous sommes appelés à servir Dieu à un service faisons-le de tout notre cœur parce que ah là là j'ai dit c'est une grâce que Dieu te prenne vous savez j'ai été très touché je crois que je ne cesse de remercier Dieu je reviens je ne cesse de remercier Dieu pour son amour je prie c'est-à-dire en étant peut-être que les gens ne comprennent mais c'était un moment très très difficile pour moi-même mais aussi je réalise la grâce que Dieu nous a accordé j'ai eu à pouvoir entendre deux cantiques et c'est Anna qui a chanté et puis c'est notre jeune frère ici Daniel qui a chanté il ne savait pas évidemment je sais qu'il ne savait pas mais j'ai dit Seigneur Jésus que ton nom soit béni tu nous as vraiment donné des dons ah non 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 il faut entendre la voix de cet enfant Anna quand il a chanté vous savez quand je dis cela je dis Seigneur c'est ma reconnaissance j'ai dit c'est une voix tout à fait particulière elle ne sait pas mais j'ai écouté les cantiques qu'elle a chantées lorsqu'ils étaient à la maison et qu'elle a eu à pouvoir donner effectivement elle ne sait pas que je suis au courant mais je l'ai écouté j'avais des larmes mon cœur était tellement mais c'est une voix qui pénètre qui est tellement j'ai dit Seigneur comment est-ce c'est tellement extraordinaire et quand j'entendais Daniel d'ailleurs nous prions que Dieu nous aide qu'on puisse se retrouver pour que tous ces dons là maintenant que nous avons entendus maintenant dans le coin de les brebouts puissent encore se remettre ensemble nous avons une grâce alors quand vous avez un don comme ça c'est un privilège donc vous vous donnez encore davantage parce que Dieu si vous l'a donné c'est parce qu'il vous connait s'il a fait pour cela dit Seigneur je te remercie de tout mon cœur je ne vais pas monter je vais simplement rester là où tu veux que je sois mais que tu agisses encore davantage pour moi parce que au travers de ceci tu vas sauver tu vas agir comme il a dit mais est-ce que moi si j'avais faim je vais te demander tous les animaux dans les champs sont miens si j'ai besoin de manger un bout je vais quand même aller sur la montagne je prends je mange je te demanderai tu ne sauras même pas que moi l'éternel j'en ai mangé parce que j'en ai trop est-ce que vous comprenez maintenant il continue en nous disant effectivement aussi il dit ce n'est pas il dit pardon verset 10 car tous les animaux de forêt sont à moi toutes les bêtes de montagne par milliers je connais tous les oiseaux de montagne et tout ce qui se met dans les champs m'appartient si j'avais faim je ne te le dirai pas car le monde est à moi et tout ce qui le renferme et puis il continue verset 13 il dit mais est-ce que est-ce que il dit mais pardon est-ce que je mange la chair des taureaux est-ce que je bois le sang des boucs parce que c'est vrai on pense qu'effectivement quand on apporte des milliers des taureaux comme on pouvait faire même 500 ou milliers qu'on offre à Dieu oui qu'est-ce que Dieu va faire avec il va boire le sang est-ce qu'il va manger la chair non ce sont les les sacrificateurs après qui prennent la chair mais Dieu ne mange pas la chair des taureaux des boucs on l'amène effectivement mais ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas Dieu effectivement c'est important que nous comprenions effectivement mais pourquoi est-ce que nous le faisons pourquoi est-ce que Dieu veut que nous le faisions c'est là ce qui est important qu'est-ce que Dieu vraiment attend de nous en fait en tant que peuple de Dieu alors nous comprenons qu'effectivement que nous comprenons que Dieu ne peut pas être quelqu'un qui manque ou qui va mendier et qui attend que vous vous puissiez être attentif à la parole de Dieu mais il n'est pas effectivement l'ange de l'éternel il dit effectivement pour que ceux qui sont des dieux on parle bien de fils et de filles de Dieu qui à un certain moment sont latents soient éveillés parce que ce n'est pas normal que c'est lui qui est de Dieu ça ne peut pas se faire qu'il y ait de Dieu soit toujours distrait quand la parole de Dieu est prêchée ça vous pouvez vous examiner si cela arrive il y a un problème avec vous non quand la parole de Dieu sort effectivement quand Dieu parle l'esprit qui est dans la personne effectivement le met en éveil en attention bien sûr c'est pour ce cas qu'il a même parlé à Daniel sois attentif il appelle les bien-aimés donc c'est à l'endroit de cela ce n'est pas du théâtre en fait qu'on fait regardez très bien comment le monde est en train de l'éveil vous l'avez aujourd'hui vous l'avez entendu c'est pas du théâtre en fait la finalité c'est votre destination à vous où est-ce que vous allez qu'est-ce qui va se passer mon frère ma soeur et si le Seigneur venait aujourd'hui regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde effectivement nous l'avons entendu Dieu nous a avec les ressources pour la main regardez comment le monde est dans la débandade d'aujourd'hui effectivement si nous n'avions pas la lumière de Dieu effectivement comment s'est-il nous en fait c'est là qu'on comprend qu'effectivement qu'il nous faut quand même que nous puissions être conscients de ce que ce Dieu est pour nous ce Dieu s'est donné la peine c'est pas qu'il manquait parce que vous regardez très bien il y a dans différents pays effectivement des méga qu'on appelle des méga church avec si c'est 10 000 ou 15 000 ou 20 000 effectivement des membres qui sont là mais quand ils vous chantent le mur tremble vous le voyez effectivement posez-vous la question est-ce que Dieu est dans ces choses-là parce que si Dieu mendit effectivement des hommes ce serait des endroits comme ça qu'on pourrait voir Dieu encore faire encore Dieu n'est pas dans ces choses effectivement non il ne peut pas mendier les hommes si vous pouvez dire effectivement que évidemment comme cela on voit que là puisqu'il y en a beaucoup comme ça effectivement mais Dieu n'a jamais été intéressé par la foule vous direz est-ce que tout ce que le dit c'est vrai ou pas mais je vous pose la question au temps où il était sur la terre que les sénédrins tout ça les temples il y avait des milliers ils pouvaient s'intéresser à aller au temple il se fait comprendre voilà je suis le messie on s'arrange et voir son grand sacrificateur parce qu'ils tous ils viennent des milliers ils étaient toujours dans les temples c'est là qu'on allait adorer Dieu mais il n'est pas allé là-bas combien de membres il avait été dans son église lui Dieu du ciel qui a créé les choses de la terre qui a créé toute l'humanité entière il n'y en avait que douze et l'un était un démon alors vous pouvez comprendre qu'effectivement que ce n'est pas toutes ces grandes choses que les hommes font les hommes le font pour eux et puis c'est vrai aussi c'est parce que qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe là-bas nous l'avons lu dans Saint-Lécien effectivement aussi il dit dans 2 Saint-Lécien chapitre 3 nous y retournerons il dit cela comme il dit il dit une chose ici ah oui il nous dit quoi il nous dit verset 2 il dit ah pardon je préfère lire dans la version que vous avez ici parce que dans le mien évidemment ça pose un petit peu problème dans la lecture c'est pour ça que je prends celui-ci alors il dit ok il dit alors il dit verset 9 il dit l'apparition plaisir c'est la chose qui vous fait du bien parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui ne vous fait pas du bien parce que quand on aime effectivement c'est la chose qu'on sent la vie le coeur tout il y a l'amour et pas l'amour de l'argent pour l'amour de l'argent aussi bien aussi bien que les hommes quand ils ont l'amour de l'argent ils font tout effectivement pour avoir sans argent ils ne peuvent pas vivre parce qu'évidemment c'est l'objectif de leur coeur effectivement mais ici on parle effectivement de l'amour de la vérité donc quand on parle de l'amour de la vérité mais c'est vraiment aimer aimer quand on parle aimer aimer vraiment tout le monde sait ce qu'est aimer en fait on ne peut pas enseigner quelqu'un de pouvoir aimer effectivement parce que même dans notre vie de tous les jours naturellement on sait ce que c'est qu'aimer en fait même un enfant qu'on est quand même 5-5 aimer et maintenant même quand on est à l'île on sait ce qu'est aimer et ici on nous parle de l'amour l'amour de la vérité c'est à dire aimer vraiment aimer vraiment la vérité effectivement comme quelqu'un qui aime vraiment une voiture il dort il s'élève il se réveille il pense à cette voiture effectivement je veux cette voiture effectivement jusqu'à ce qu'il puisse arriver à pouvoir l'acquérir parce que c'est son bien qu'il aime qu'il a désiré effectivement et il a effectivement un incident parce que ça lui apporte du bien le confort il se sent bien avec effectivement c'est ça en fait qu'on appelle apprécier effectivement la chose et c'est l'amour qu'on a à l'endroit de la chose et là on nous parle effectivement de l'amour de la vérité c'est là qu'on doit se poser la question est-ce que nous ici nous avons vraiment l'amour de la vérité vous avez l'amour pour vous-même ça c'est sûr et certain parce que vous ne direz pas le contraire parce que les saintes écritures disent tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que si tu ne t'aimes pas tu ne veux pas aimer ton prochain quand même parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même donc c'est que tu aimes toi-même d'ailleurs les saintes écritures sont claires à ces sujets dans le livre des éphésiens peut-être pour me mettre l'heure ici je risque de pouvoir de passer les heures puisqu'ils sont aussi merci beaucoup merci beaucoup alors je pense d'un livre des éphésiens éphésiens on va lire à partir au chapitre 5 regardez bien éphésiens chapitre 5 il nous dit voilà éphésiens chapitre 5 il nous dit Marie Marie aimez vos femmes verset 25 comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rien des semblables mais sainte et irrépérentsible verset 28 c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps vous avez entendu cela ? comme leur propre corps il dit celui qui aime sa femme s'aime lui-même maintenant verset suivant il dit car jamais jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait pour son église effectivement pour l'église donc jamais personne n'a jamais vous savez vous-même pourquoi on les lutte effectivement parce que c'est toujours moi j'aime même beaucoup j'aime même beaucoup oui vous ne pouvez pas vous détester vous savez ce que c'est aimer ça on ne peut pas vous inscrire parce que vous le savez vous le savez très bien et ici on ne parle effectivement que l'amour de la vérité aussi bien que vous savez ce que c'est que vous aimez vous-même effectivement ce que l'amour produit en réalité aussi dans les autres domaines effectivement de l'amour vous le savez et là le Seigneur nous parle effectivement pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité vous ne vous aimez pas un petit peu je ne pense pas que quelqu'un puisse s'aimer un petit peu je m'aime un peu petit et puis les grands nous vous aimez beaucoup si vous dites que ce n'est pas vrai vous êtes des hypocrites c'est que vous mentez oui chacun de vous s'aime beaucoup et c'est pour ça qu'il y a des combats c'est pour ça qu'il y a des luttes c'est pour ça qu'il y a des situations aussi problématiques effectivement parce que vous vous aimez et on n'a pas dit pas vous aimer Dieu n'a pas dit détestez-vous vous-même non le Seigneur a même dit aimez votre prochain comme vous-même effectivement ainsi de suite donc nous comprenons et c'est important que vous comprenez cela aussi parce que nous sommes un peuple qui est tout à fait différent comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre que le Seigneur s'est tourné vers les nations parce qu'il avait le besoin de pouvoir avoir du milieu des nations un peuple pas prendre les nations il ne va pas prendre les coutumes des nations non, non, non il n'est pas venu chercher les coutumes des nations un peuple qui vit selon les coutumes des nations non il est venu choisir du milieu des nations un peuple et ce peuple doit être particulier parce que c'est un peuple qui s'attache à lui qui est différent qui n'est pas dans les coutumes des nations qui n'est pas dans le mers de pas effectivement qui ne suit pas les trains de nations C'est un peuple différent. Et vous devez comprendre qu'effectivement, que Dieu ne s'est pas trompé. En fait, ce peuple-là était dans les nations, mais il n'est pas un peuple de nations, en fait. Parce qu'avant que Dieu se tourne le regard vers là-bas, il était là-bas parce qu'il savait que ce peuple se trouvait là. Il savait que c'était un peuple qui était différent, bien qu'il soit parmi les nations. Donc, là, nous comprenons, effectivement, qu'il ne fait point d'erreur, effectivement. Et quand il s'est tourné, il était sûr et certain qu'il ne va pas rentrer les mains vides. Parce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, en fait, il tâtonne, effectivement. On peut aller et dire, bon, bon, je vais se trouver dans tel endroit et vous allez à cet endroit, vous ne trouvez pas la chose en question parce que, bon, vous n'allez pas, vous n'étiez pas sûr de le trouver. Peut-être, vous dites, bon, peut-être je le trouverai, peut-être que je le trouverai, mais je ne suis pas tellement sûr, mais je vais quand même tenter l'expérience pour voir si je peux quand même l'avoir là-bas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas tenter l'expérience. Non, Dieu, il vient avec sainte-tude. Et c'est que là où je vais, effectivement, il y en a ce qui est à moi. Parce que pour quelle raison ? Parce que c'est moi-même qui ai mis la sémence là-bas. Comme nous l'avons entendu, effectivement, je pense que c'était un mardi où j'ai dit, lorsque les bons sommeurs, il a sémé la bonne sémence, et puis l'ennemi est venu qu'il a sémé l'ivraie et tout a poussé ensemble. Vous savez que la sémence de blé avec l'ivraie, c'est plus ou moins semblable. Je crois que, j'en avais déjà montré ça une fois dans l'Assemblée, effectivement, il faut être un peu quelqu'un qui a un peu l'œil pour voir que ça, c'est l'ivraie, et ça, c'est du blé. Parce que c'est tout à fait semblable. La différence est que les blés ont quelque chose de tout à fait différent dans ce qu'il y a à l'ivraie, effectivement. Donc, bref, c'est pour dire qu'effectivement, le Seigneur ne fait pas d'erreur, en fait. Et quand il a eu à pouvoir parler, il a jeté le regard parmi les nations, mais il ne va pas choisir les poubelles, il ne va pas ramasser des déchets, il ne va pas ramasser des saletés. C'est pour ça que la désobéissance ne fait pas partie de ceux-là que Dieu se choisit. Pas du tout. Le monde et les dominations peuvent arriver à pouvoir désobéir. Oui, vivre comme ils veulent, effectivement, et puis parler de Dieu, effectivement. Mais non, pas le fils et la fille de Dieu. Il y a une différence, effectivement, dans ceux-là auxquels Dieu... C'est pour ça que vous remarquerez très bien que la Bible dit que Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte un son nom. Et quand il fait sortir ce peuple, il y a un travail que Dieu fait avec ce peuple. D'abord, c'est la justification. Et puis, bien quoi, la sanctification. Pourquoi il est sanctifié ? Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ a prié dans sa prière, dans Jean 17, 17, il a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » C'est écrit comme cela. Vous avez remarqué qu'effectivement, à quel moment il a prié comme ça ? Au moment où les fils de la prédition... Parce qu'il a prié, il dit, « Mais Seigneur, je vais garder en ton nom tout ce que tu m'as donné, excepté les fils de la prédition. » En fait, que l'écriture soit accomplie. C'est après qu'il a prié en disant « Mais sanctifie-les par ta vérité. » Pourquoi ? Parce que le fils de la prédition, l'assainement du serpent, il est déjà parti. Et Dieu ne peut pas sanctifier un démon. Ce n'est pas possible. Un démon, il est un démon, un fils de la prédition, un fils de la prédition. On ne peut pas les rendre saints. C'est impossible. Parce que ça, il est déjà un fils de la prédition. On ne peut pas les rendre un fils de salut. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, Dieu, quand il sanctifie quelqu'un, c'est pour le rendre saint, le ramener dans la position d'un homme saint, d'une femme sainte. Effectivement, c'est la raison pour laquelle, après la sanctification, le Seigneur descend et il remplit, effectivement, le vase de son esprit. Donc, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, pour être sauvé. Nous retournons sur cela, effectivement. Donc, il s'agit effectivement de l'amour. Aussi bien que vous avez l'amour pour vos enfants, aussi bien que vous avez l'amour pour tout ce que vous avez, effectivement. Alors, vous devez savoir qu'il doit exister aussi ce qu'on appelle l'amour pour la vérité, en fait. Je ne pense pas que notre précieux frère ici aimerait son enfant comme Anna, un petit peu, en disant, bon, je l'aime un petit peu. Non, il l'aime de tout son cœur. Anna, c'est sa vie. Anna, c'est tout ce que l'a. Évidemment, Daniel, la même chose. Tous ses enfants, c'est son, ses enfants, c'est qu'il a les trésors que Dieu donnait sur la terre. Effectivement, je crois que tout un chacun est comme cela. Vous ne l'aimez pas, vos enfants, moitié. Donc, totalement, vous vivez, vous les protégez, vous pourvoyez pour leurs besoins, effectivement. Ainsi donc, c'est cela, en fait. Alors, quand on parle de la vérité, comment vous aimez la vérité ? Vous savez, le Seigneur l'a dit, sanctifie-les par ta vérité. Et puis, il continue en disant, ta parole est la vérité. Et nous avons entendu qu'au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était dure. Et nous remarquons qu'on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ en lui disant que, quel est le plus grand, le premier de tous les commandements ? Le Seigneur a répondu au scribe en lui disant, écoute-toi Israël, sinon le premier est le plus grand. Écoute-toi Israël, l'éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Il dit, mais tu l'aimeras comment ? Ce Seigneur, ce Dieu-là, qui est l'unique d'abord, il est d'abord unique pour toi. Tu l'aimeras comment ? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, de tout ce qui est effectivement. C'est-à-dire que tout ce que toi tu es, tu es censé pouvoir aimer Dieu. Or Dieu, c'est la parole. Or la parole, c'est la vérité. Donc Dieu est la vérité, Dieu est la parole, effectivement. C'est pour ça que nous devons être conscients quand nous lisons les choses qui sont en rapport avec le Seigneur, que nous comprenons effectivement, parce qu'il a dit bien, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Souvent, nous perdons notre temps à des choses tout à fait inutiles dans ce bas-monde. Et à ce moment-là, comme je parlais avec les frères, effectivement, ici d'autres, effectivement, on attribue au Seigneur des choses immondes, des choses horribles, effectivement, des pensées comme si Dieu était un dictateur, Dieu ne le fait pas parce que tu as demandé quelque chose, tu ne l'as pas eu directement, et puis tu dis, oui, Dieu, il est incapable, il ne me donne pas, quel bonheur, quel bien, encore pouvoir continuer à pouvoir servir un tel Dieu. Pour des saletés, pour des choses inutiles, sans valeur, effectivement, en disant, spirituel pour toi, parce que ce qui est plus important pour un fils de Dieu, ce ne sont pas des choses matérielles. Nous l'avons déjà entendu, effectivement, je pense que vous ne vous prêtez pas attention souvent. C'est lui qui est puissant spirituellement, il domine sur tout ce qui est matériel, et charnel, et physique. Donc, ce qui est important, ce qui est important, c'est que je vais d'abord avoir le spirituel, parce que tout ce qui est naturel qu'on voit, vient d'abord du spirituel, du surnaturel. Alors, si moi, je possède le spirituel, le surnaturel, et l'homme spirituel est grand en moi, alors toutes les choses, je les possède aussi. Parce que Dieu, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit, ça fait trop mal au cœur, quand on peut entendre, il y a des choses qui vous brisent le cœur, qui vous font pleurer, quand les gens peuvent tenir des propos comme ça, à l'endroit de Dieu, comme si ces dieux étaient dans une incapacité que eux, c'est qu'eux, ils voient, les choses qu'ils voient sont beaucoup plus importantes que ces dieux. Quelle est la chose qui soit vraiment difficile à Dieu, pour qu'on commence à me remercier contre Dieu ? Oui, mais j'étais prié, je n'ai pas vu les changements, et voilà que moi, j'étais malade, je prie, mais je ne vois pas les changements. Le corps que tu as, c'est toi qui t'es là fabriqué. Le souffle de vie que tu as, qui fait que tu veux vivre longtemps, effectivement, c'est toi qui les donnes. Et quand tu respires, d'ailleurs, et tu fais attention à la respiration, c'est Dieu qui t'accueille la grâce. Est-ce que tu dis, maintenant, écoutez, je vais respirer. Non, non, non. Chacun de nous ici, ne pense même pas à la respiration, mais respire tout seul. Qui fait cela ? C'est toi, c'est Dieu. Réfile lui quand même, au moins le fait que tu peux quand même respirer. Être là, avoir ce... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui où on doit acheter des machines pour respirer dans les hôpitaux. Mais toi, tu marches, tu as la respiration naturelle. Et tu ne payes même pas pour ce... Parce qu'il faut payer dans la machine pour que ça te maintienne avec la respiration maintenant. Mais tu es libre. Tu marches, et tout ça, tu ne payes absolument rien. Juste simplement, pour reconnaître, effectivement, Dieu ne nous doit rien du tout. C'est plutôt nous qui... On ne doit jamais réclamer à Dieu. J'ai fait, et puis j'attends de toi que tu passes. Non ! Il n'attend pas que tu puisses... Je dois faire ainsi, ainsi, Seigneur. Et puis toi, à ton tour, tu dois faire... Non ! Seigneur, je te loue, accorde-moi la grâce simplement de pouvoir te servir comme tu le veux. C'est tout ce que tu dois attendre, ce que tu dois demander, effectivement, à Dieu. Non ! Il n'est pas pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. En fait, et puis il faut comprendre aussi une chose, frère et soeur, on ne peut pas obliger quelqu'un... On ne peut pas m'obliger, moi, d'aimer cet enfant, Christian. Vous vous rendez compte que le tribunal vient et dit bon, je vous ordonne, je vous oblige avec décret ministériel d'aimer cet enfant, Christian. Vous trouverez que le juge, il est malade quelque part. Même s'il y a un décret ministériel pour pouvoir aimer, mais si vous ne pouvez pas aimer à cause d'un décret ministériel, aimer, c'est l'amour que vous dégagez à votre cœur. C'est quelque chose que vous avez, que vous voulez manifester à l'endroit de la personne que vous appréciez, qui est à vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit vous obliger de pouvoir faire. C'est la même chose avec les choses de Dieu, avec la parole de Dieu. Dieu, et puis, j'entendais, les gens, ils font tellement des discussions sur le vêtement, et puis bon, sur les chaussures, on a des dogmes, effectivement, des chaussures, des vêtements. Je ressens beaucoup de questions, parce que je ne suis pas seulement chez vous ici, parce que la responsabilité que j'ai, ce n'est pas seulement ici. Vous connaissez vous-même, effectivement, des églises, des parlements, effectivement, à différents endroits. Ils ont toujours besoin de vous être éclairés. On me pose des questions sur des chaussures, sur ceci, sur cela, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, je regarde. Et puis, il y a des dogmes là-dessus aussi, des chaussures. Frères et sœurs, j'ai dit, mais le problème, c'est que les gens n'ont jamais compris, Dieu. Même dans les vêtements, même dans les vêtements. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre, parce que vous êtes tellement englobés. Et les frères d'Amérique, comme je disais, la femme doit porter, comment on appelle ça, c'est ce, jupe, je n'en sais rien, l'homme de pantalon. Et vous savez, c'est ma position, dans ce que je fais sur cette inquiétude, bien sûr que oui. Une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme. C'est ce que nous devons comprendre, bien sûr. C'est qui ? Sans inquiétude. Et je le crois à ça pour ça. Mais regardez, on va tellement au-delà des choses, parce qu'en ce moment, on est buté à un problème. Bon. Les vêtements de la femme, c'est une robe. donc comme on porte effectivement aussi les bagnes comme les femmes, les portent effectivement. Bon. Et une femme doit porter des vêtements de femme et un homme doit porter des vêtements d'homme. Et on sait tous qu'effectivement que le pantalon est un vêtement d'homme. Bride, jupe, robe, c'est pour femme. Mais maintenant, vous savez que je vois dans le monde entier. Eh bien, Myanmar, où nous avons, je viens de rentrer, ce qu'on savait effectivement là-bas, effectivement. Vous savez ce qu'il y a ? Le sœur, les femmes là-bas, même dans toute leur... Effectivement, dans d'autres, tout ça, même pour les non-croyants, évidemment, tout ça, ils portent des jupes, des jupes-pagnes. Donc, c'est-à-dire que les pagnes, comme les Africains, pour les pagnes. Oui, oui, les pagnes, oui, tous les intimes qui ont des pagnes, c'est comme les femmes en Afrique, ils ont leurs pagnes. Mais vous savez ce qui se passe encore là-bas ? Les hommes aussi, ils ont aussi leurs pagnes. Bon, maintenant, vous allez prêcher quoi ? Là-bas, vous allez dire, écoutez, frère, toi, c'était en abomination parce que tu portes un pagne. Ah oui, je dis parce que, on dit oui, parce que les hommes ne peuvent pas porter les vêtements des femmes comme femmes pour les portables. Maintenant, les hommes, on porte aussi... Je vais vous montrer la photo, vous savez, je vais vous montrer ça, je publierai effectivement. Qu'allez-vous prêcher là-bas ? Frère, vous, vous êtes en abomination. Pourquoi ? Parce que vous devez porter un pantalon. Mais les pantalons, c'est chez nous, ici en Occident. Mais en Asie, là-bas, c'est ça que vous n'avez pas bien compris, ce que les pagnes de femmes sont différents de ce que les hommes portent. Les hommes, quand ils portent effectivement... Bon, je ne sais pas ce qu'on ne devait pas... Quand les hommes portent effectivement, ils font un nœud qui est comme une boule ici devant. Ah oui, 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 oui. Et quand la femme porte son pagne, effectivement, il va jusque là, ici, comme en Afrique. Il dit, t'attends, t'attends tout. Mais l'homme, quand il a fait son pagne, il met son truc et puis il est cousu un peu de bagne. Il rentre dedans, il fait tout, 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 et puis ça brûle ici. Les ministres, là-bas, dans leur conférence, les ministres, ils ont toujours des pagnes. Alors, tu vois, il dit, cher monsieur le ministre, c'est l'abomination. Non, ce modèle-là, ce pagne-là, c'est les vêtements des hommes que les femmes ne peuvent pas porter chez eux. Donc, eux, quand ils s'habillent comme ça, ils sont conformes. Oui, devant le Seigneur, ils sont conformes parce que, bon, maintenant, pour que nous puissions comprendre, on est tellement trop dans les choses qui Dieu nous aide. Prenons un exemple. Les saintes qui viennent de l'Orient, n'est-ce pas vrai ? Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que là-bas, là-bas, ils portaient des robes, non ? Ah ben oui, ici, les femmes portent des robes, non ? Les apôtres ont porté des robes et Marie a porté une robe. Bien sûr que Marie avait une robe et Pierre avait une robe, effectivement, mais il y avait une différence. C'était toujours des robes, mais il y avait une différence de la manière de contrer cela. C'est ça qu'on doit comprendre. Quand on a tellement établi des dogmes dans les chaussures, dans les césis, et quand j'entends des explications, vous savez, parce que, frère, vous savez, les gens vont toujours me prendre pour quelqu'un qui est un peu. Mais non, frère, nous devons avoir l'esprit du Seigneur et demeurer dans les choses qui sont conformes et ne pas laisser. Les hommes ont tellement, ils aiment tellement obliger les gens à pouvoir faire les choses comme eux y veulent. On doit faire comme ça, sinon si vous ne faites pas comme ça, vous ne serez pas comme le chrétien. Et puis on tremble, effectivement, ah, il faut faire. Non ! Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de liberté, en fait, de pouvoir servir le Seigneur, pas dans la peur, mais de pouvoir demeurer dans la parole de Dieu, savoir qu'ils disent donc les saintes Écritures. Effectivement, quand nous aimons la vérité, vous savez cela, comme la Bible l'a dit, le Seigneur l'a dit, l'a dit cela ici, effectivement, si nous avons l'amour de la vérité, qu'est-ce qui nous a fait qu'on parle ? Mais si vous demeurez dans ma parole, parce que vous l'aimez, n'est-ce pas ? Quand nous demandons, vous êtes vraiment mes disciples, et faites quoi ? Et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Nous ne serons plus esclaves des gens, nous ne serons plus esclaves des interprétations. Non ! Pourquoi nous sommes devenus comme ça des religieux ? Mais c'est parce qu'effectivement que nous n'avons pas eu à pouvoir également aussi donner notre cœur à aimer ce que Dieu nous a donné en fait, à apprécier cela. Non, nous voulons simplement qu'on nous mette effectivement dans les obligations. Si vous ne faites pas comme ça, vous ne serez pas sauvés. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas ce que moi je fais qui va me sauver. C'est parce que moi je fais qui va me sauver. Non ! C'est ce que le Seigneur a fait qui fait que ma foi dans ce qu'il a fait, mais je suis sauvé. Amen, amen ! Oh ! Si vous ne faites pas comme ça, vous ne serez pas dans l'enlèvement. Mais qui va me faire porter dans l'enlèvement ? Ce sont les chaussures que je vais porter, ce sont les vêtements que je vais porter effectivement. Mais bien sûr, je peux porter même des jupes, des robes qui vont traverser toute la chaussée ici pendant 305 jours. Effectivement, l'enlèvement viendra, je n'irai jamais. Ce n'est pas à cause de ça que je vais aller. Non ! Il y a les exigences que Dieu me demande pour pouvoir aller dans l'enlèvement. C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand je reçue du Saint-Esprit, frère et soeur, il va m'inscrire. Il va me dire que non, ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon, effectivement. Et cela est toujours conforme à la volonté, à la parole de Dieu. Mais nous, nous avons tellement des doigts. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas l'amour de la vérité. C'est pourquoi les critères disent que c'est pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, que ce n'est pas effectivement que Dieu leur envoie et nous puissons également pour qu'ils croient aux mensonges. C'est pour ça que vous voyez que les gens croient n'importe quoi dans ce qu'on appelle les messages du Dieu qui croient n'importe quoi et ils tremblent comme ça. Frère, 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 frère. Nous devons être un homme qui est libre. Il sait qu'il est libre. Il n'a plus peur de la prison parce qu'il n'est pas en prison. Ce que le peuple d'Israël n'avait pas compris. C'est ce que le peuple disait qu'il n'avait pas compris. Dieu les a bénis, il avait la main rouge. Il avait un but, que ce peuple soit totalement délivré, même plus de cauchemars parce que pendant qu'ils étaient en esclavage, ils dormaient, faisaient des cauchemars, des fouets, des maîtres qui frappaient et tout ça. Effectivement, le matin, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Donc, ils ne vivaient pas bien. L'air nu était des angoisses. Mais c'est vrai. Mais il dit, mais maintenant, je veux vraiment te délivrer. Parce que quand Dieu te délivre, c'est une délivrance totale. Il dit, maintenant, je veux que tu dormes bien. Tu dormes en paix. C'est ce que Dieu veut de toi. Mais toi, tu ne le veux pas. Tu veux des dogmes. Tu veux ceci. Moi, je veux ceci. Même quand on vous pense comme ça, vous avez déjà votre doctrine à vous qui est là. Moi, je pense ici, comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse en vous ? Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez vraiment l'esclavage, en fait. Et quand on vous dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ah, oui, oui, oui. Oui, parce qu'on a... Non ! Quand Dieu les amenait là, à cet endroit-là, il pensait que Moïse était trompé. Moïse était obéissant à Dieu. Mais c'est parce que... C'est pour ça que Moïse les avait dit, effectivement, que tous ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, qui sont l'objet de vos cauchemars, de vos angoisses de tous les jours. Parce que, depuis 400 ans, vous n'avez vécu que sous leur domination. Comment peux-tu être délivré parce que les démons des Égyptiens ont tellement pris possession en vous, effectivement, que quand vous voyez un Égyptien, vous perdez le contrôle parce qu'il est toujours un maître. C'est comme ça qu'on veut. Il est toujours un maître. Il va dire, mais maintenant, je veux que vous voyez plus jamais d'avoir, effectivement, la voie. Il dit, mais c'est comme ça qu'il a ouvert la main rouge. Et ils sont rentrés dans la main rouge. Ils ont traversé. Mais aussi, mais puisque nous aussi, nous sommes aussi quand même des hommes, en plus, nous sommes des Égyptiens. L'air maître, effectivement, les esclaves sont passés. Mais ils n'ont pas remarqué que ce n'étaient plus les esclaves, ces gens-là. C'était le peuple de Dieu que la mission les a délivrés, effectivement. Et ils passaient, la mer reconnaissait qui ils étaient. Et quand ils ont traversé, et bien, nous aussi, ils sont rentrés. Et vous connaissez la suite. La mer a dit, mais eux, je les connais. comme vous vous souvenez. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous chassons de sortir. Les démons ont dit, OK, mais Paul, nous le connaissons. Jésus aussi, nous le connaissons. Et vous, qui êtes-vous ? Vous connaissez la suite, non ? On les a frappés, ils ont rentré en vêtements nus parce qu'ils étaient déchirés et ils ont fouillis. C'est comme ça qu'en entrée dans les eaux, évidemment, la mer a regardé et a dit, mais eux, ils sont passés. On le connaît. Mais vous, qui êtes-vous ? Moi, Pharaon. Je dis, moi, je ne connais pas Pharaon. Tchoumboui. Toute l'armée de Pharaon, complètement. C'est pour ça que quand Marie, c'est aussi autour de la terre, l'esprit a saisi Marie, elle a saisi son tambourin et elle a commencé à glorifier. Elle a dit, mais Seigneur, nos cauchemars sont terminés. La délivrance, nous l'a accordé. Gloire à toi. Alléluia. Nous partirons en paix. Plus d'Égyptiens derrière nous. Plus rien du tout derrière nous. Eh bien oui. Maintenant, nous sommes un peuple libre et nous marchons avec un Dieu qui nous conduit. Donc, sans murmures, sans plainte, sans plainte, effectivement. Mais aujourd'hui, mon frère et ma soeur, pourquoi toujours les murmures ? Pourquoi toujours les plaintes ? Oh, j'ai prié Dieu. Dieu, c'est comme s'il ne m'entend pas. Mais Dieu t'a dit qu'il n'attendait pas. Mais c'est Dieu-là, n'est-il pas celui qui a créé les oreilles ? Tu le répètes, en disant, Dieu, tu es le Dieu qui a créé les oreilles. Ça, c'est une formule que tu répètes. Mais tu ne crois pas Dieu. Parce que quand on parle de l'amour, de la vérité, ce que tu crois, et tu dis, Seigneur, en dehors de ce que toi, tu as dit, il n'y a pas de parole. Je termine. C'est pour ça que l'homme qui a vraiment aimé Dieu comme Abraham, la Bible dit, dit-lui, qu'il espérait contre toute espérance. Et puis, on nous dit, dit-lui, qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. Malgré que son corps était usé, en fait. Il avait cette pleine conviction. Est-ce que vous comprenez cette pleine conviction ? Une assurance, un accueil inaltérable, effectivement, que ce que ce Dieu promet, qu'il était capable de pouvoir aussi l'accomplir. Ça, c'est avoir l'amour pour la vérité. Ça, c'est avoir la foi en ces dieux, l'assurance certaine, que même si ça bougeait à gauche et à droite, même si je voyais cela de mes yeux comme ça s'approcher, mon cœur à moi ne pourra pas trembler parce qu'il m'a fait une promesse dont je sais qu'il est le seul qui tiendra sa promesse. C'est cela que nous sommes appelés, effectivement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, encore dans un temps comme ceci, les gens sont comme devenus des proies à croire n'importe quoi. J'ai vu aussi, bon, je sais qu'ils vont toujours me détester, ce n'est pas un problème, mais quand j'ai vu maintenant comment, j'ai dit, mais Seigneur, il faut qu'on soit quand même quelque part possédé malade. Aujourd'hui, je vois les gens qui vont aller chercher des extraits des prédications de Frère Branham où il a parlé parfois quelque part d'un masque. C'est normal qu'à son époque, avec les docteurs Sandex, il va aller effectivement dans les hôpitaux, oh, le prophète a prophétisé le masque. Frère, masque, masque, masque. Mais même à l'hôpital, à l'époque, il y avait quand même des malades, quand même à son époque avec des masques. Oh, gloire à Dieu, c'était vraiment un prophète de Dieu, il a parlé. Résumat qu'il n'a pas parlé de coronavirus parce que si il était écrit le coronavirus dans les brochures, on dit où est-ce que nous en serons aujourd'hui. Mais frère et sœur, il y a un problème. Et c'est ça que je voudrais quand même que tous des frères qui sont vraiment dans un état d'esprit aujourd'hui, des fourries avec des tissus. Frère, ce n'est pas nécessaire parce qu'avec ça, on veut montrer effectivement que William Branham était un véritable prophète de Dieu. Frère, on n'a pas besoin de ça pour croire que William Branham est un prophète de Dieu. Nous avons besoin de l'Écriture. Comme l'Écriture nous a prouvé qu'il est. Ce n'est plus nécessaire de pouvoir toujours chasser les petits papiers. Dieu a prouvé le chemin, il avait parlé avec les masques. Est-ce que les prophètes vous avez dit que j'ai vu ainsi par l'Éternel qu'il y aura coronavirus sur la terre et les gens porteront des masques. C'est ça un prophète qui nous professez dans les temps à venir. On n'aura entendu qu'un vêtement. Oui, mais il n'a jamais dit ça. Et pourquoi vous, vous devez chercher à chaque fois qu'il y a un événement justifié dans le message de frère, arrêtons ces choses-là. Nous devons suivre ce que Dieu a annoncé, ce qui a été prophétisé, annoncé. Nous attendons. Mais ce n'est pas nécessaire de pouvoir chercher des petits bouts comme ça pour justifier. J'en ai reçu tel map. Et celui-ci, mes fesses sont-ils ? Ah, oui. Ah, Sandez. Et puis, il faut les masques, on va mettre les masques. Et puis, il y a une autre partie. Mais dans les prédications, il parlait des cas qu'il voyait, effectivement. Mais ce n'est pas des cas qu'on peut commencer à chaque fois qu'on nous voit à la paix. Non, ce n'est pas nécessaire. Nous devons simplement revenir à la paix. C'est pour ça que quand on a laissé la vérité des côtés, alors à ce moment-là, on bricole, on essaie de pouvoir racoler n'importe quoi. Révenons simplement dans la parole de Dieu, aimons la parole de Dieu, comme l'Écriture nous l'a dit dans le psaume 119, verset 100 et 5. Je lis cela pour qu'on puisse comprendre cela aussi. C'est que psaume 119, verset 100 et 5, et puis nous allons prier. Psaume 119, verset 100 et 5, il nous dit que c'est ceci. Voilà. Psaume 119, verset 100 et 5, il nous dit une chose ici, il dit, « Oh oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. » Donc, nous devons comprendre que pour que nous puissions bien voir les choses, nous avons besoin de la lumière et cette lumière, lorsqu'elle nous éclaire, nous ne tâtonnons pas et nous ne sommes pas troublés dans tout ce qui peut être effectivement ce qui trouble les hommes et les femmes dans ce bas-monde, mais nous sommes rassurés. L'amour de la vérité, c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Et pourtant, nous comprenons aussi effectivement ce que cela veut dire. effectivement, c'est cela que l'Écriture nous parle quand nous avons eu la référence dans l'Epsomme au chapitre 1 qui nous parle qui la médite jour et nuit. Et quand on aime vraiment, on a toujours besoin de pouvoir la voir. C'est pour ça, la Bible a toujours été un livre inséparable pour le véritable croyant, pour le fils de Dieu. Effectivement, on ne peut pas vivre sans la Bible, on ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Donc, on sait que là, il se trouve effectivement la parole de vie. Et c'est à cela que je m'accroche partout où je me déplace, où je suis en une journée. Je ne peux pas sortir de chez moi sans d'abord avoir ouvert ma Bible et lu au moins une écriture qui me reconforte effectivement que je peux sortir et partir effectivement quelque part. Mais je garde certainement la parole. Donc, chaque endroit où je peux arriver à pouvoir me retrouver, mais j'ai toujours besoin de la parole. C'est pour ça que dites-le jour et nuit. Aussi vrai que vous ne pouvez pas vous séparer de votre portefeuille parce que vous aimez l'argent qui est dedans. La Bible est plus que votre portefeuille effectivement et la parole de Dieu est plus que votre portefeuille. Alors, c'est comme ça que nous comprenons que nous ne sommes pas appelés à aimer notre mari plus que toute autre chose, notre femme puisque nous sommes et nos enfants, mais aimer d'abord Dieu plus que tout car Dieu est la parole de Dieu. C'est-à-dire que il est la parole de Dieu et Dieu lui-même. C'est-à-dire que pour nous, notre amour puissant et fort n'est pas tourné vers l'argent mais tourné vers la parole de Dieu. Alors, nous sommes sûrs et certains qu'il nous éclairera, il nous perfectionnera jusqu'à la fin parce que aussi vrai que nous prenons soin, nous nous soucions de ce qui lui est important que nous aimons aussi parce qu'il a dit « Que vois-tu ? » Jérémie l'a dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter, c'est-à-dire pour l'accomplir. » Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous allons donc nous lever pour pouvoir prier. Tendre Père et précieux sauveur, je me tiens devant ton tronc des grâces et des miséricordes pour te dire merci. Merci parce que nous avons vraiment besoin de toi et nous te remercions encore parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire mon bénéme et personne. Tu es le Dieu qui nous éclaire, le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous soutient. Je prie pour mes frères, je prie pour mes soeurs parce que c'est temps d'être un temps qu'il faut mettre à profit, Seigneur Dieu, parce qu'ils sont tous dans leur maison pour avoir le temps de pouvoir prier, le temps de pouvoir lire, méditer aussi la parole de Dieu afin que l'âme soit nourrie pour que le Saint-Esprit prenne encore plus son corps et l'ampleur mon bénéme et Seigneur au Dieu. Puisse-tu aider mon frère et ma soeur à pouvoir arrêter les distractions de personne mais à revenir vraiment pour pouvoir prendre du temps. Je te remercie pour les jeunes frères, je vois les jeunes soeurs qui se donnent encore pour pouvoir chanter tes cantiques, qui répètent tes cantiques, qui se donnent encore à pouvoir aimer Seigneur prendre leur temps, vraiment aussi à prendre un pouvoir chanter Père que tu es encore davantage mon roi que ton peuple à toi soit béni que les dons se réveillent encore maintenant Père-Tubi-Saint-Dieu par ce moment que vous pouvez rester dans la prière dans les chants des cantiques mon roi chante ta face Père je prie pour cela mon bénéme et Père-Saint-Dieu soutiens encore Père que la guérison soit dans chaque maison mon bénéme et Père-Tubi-Saint-Dieu même si la maladie faible mon bénéme et Père-Tubi-Saint-Dieu nous a fait la promesse que tu es celui qui guérite que tu m'as dit mon bénéme et Père-Tubi-Saint-Dieu c'est pourquoi nous prions pour les maisons de nos frères et sœurs mon roi que la maladie soit tenue au loin Père-Tubi-Saint-Dieu et l'aide descendue de la guérison vienne le bénéme et Père-Tubi-Saint-Dieu que ton peuple soit aussi en bonne santé nous te remercions pour ce moment pour ce soir pour ce peuple qui malgré il déficuté le bénéme et Père-Tubi-Saint-Dieu qui soit donc béni et fortifié je t'en suis prière mon Dieu te demande cette grâce au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen que le Seigneur bénisse et qu'il vous fortifie mon grand il y a une requête ici et tu veux bien prier pour ça nous avons une requête de notre frère Éric de la BN il a besoin de nos prières pour sa délivrance totale afin d'aimer et de servir le Seigneur Jésus-Christ nous allons prier pour le frère Éric de Guyana prions le Seigneur Seigneur Jésus-Christ notre sauveur Seigneur devant toi nous venons déposer cette requête mon sauveur parce que nous savons que le guérisseur c'est toi nous savons que le grand médecin c'est toi nous savons que c'est toi qui délivre totalement mon sauveur oh tu vois réellement le désir de ton fils mon sauveur c'est de pouvoir t'aimer Seigneur te servir de tout son coeur mon sauveur accorde lui réellement la délivrance totale Seigneur que son âme Seigneur soit libérée de toutes les passions de la chair mon sauveur oh Jésus-Christ mon roi que sa vie Seigneur soit libérée de tous les liens par lesquels Satan l'allie mon sauveur au nom de Jésus-Christ Seigneur tu brises les chaînes Seigneur tu libères les captifs mon sauveur que mon frère Éric soit délivré Seigneur Jésus oh qu'il puisse t'aimer plus que toute autre chose mon sauveur comme nous l'avons entendu ce soir que l'amour de la vérité soit réellement ancré dans son coeur mon sauveur afin qu'il te serve de tout son coeur de toute son âme de toute sa force et sa pensée Seigneur conformément au sein de cette écriture bénis-le bénis-le c'est notre prière avec ton Seigneur bénis ton serviteur oh Jésus-Christ mon roi c'est vrai la responsabilité est grande mon sauveur Seigneur nous prions pour lui afin que tu le soutiennes afin que tu le gardes Seigneur dans le creux de ta main Seigneur c'est des moments particuliers Seigneur Jésus où tu es en train de rétablir la communion avec chacun de tes enfants Seigneur Jésus nous voulons vraiment avoir les oreilles spirituelles Seigneur bien ouvert afin d'entendre ta voix Seigneur Jésus nous voulons avoir nos yeux nos regards fixés vers toi Seigneur et non pas aux choses de ce monde éternel bénis chaque frère et chaque soeur là où il se trouve Seigneur nos enfants nos petits-enfants Seigneur Jésus nous voulons vraiment racheter le temps vers les jours sans bonder sois loué notre Dieu sois glorifié à jamais au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié et remercie Père Amen que le Seigneur soit vraiment glorifié nous avons déjà prié pour les requêtes et nous venons de prier aussi pour notre frère Éric nous croyons que le Seigneur a entendu réellement nos prières puis ce Seigneur réellement est encore au contrôle de toutes choses qui nous bénissent et qui nous fortifient qui remplissent encore et prennent soin réellement de son serviteur dans tous les moindres détails que le Seigneur soit béni et si telle est la volonté du Seigneur nous nous retrouverons dimanche réellement pour encore une fois le servir je pense avoir reçu un message de mon frère Zachée qui nous rappelait réellement donc ce week-end c'est ce week-end Frère Zachée donc c'est ce samedi la nuit de samedi 28 au dimanche 29 nous allons avancer l'heure donc nous passons à l'heure d'été donc la nuit de samedi 28 à 2h du matin en réalité il sera 3h du matin et donc pour que nous ne soyons pas non plus en rétables par rapport à la réunion le dimanche matin que le Seigneur nous aide vraiment à toujours être attentif et réellement avais à toutes ces choses que le Seigneur nous bénisse richement nous nous retrouvons donc dimanche levons-nous nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous encore ce soir prions le Seigneur notre Père Céleste et notre Dieu nous voulons vraiment te remercier parce que tu as ta manière à toi de pouvoir faire et conduire les choses Seigneur nous nous soumettons à ta volonté et nous voulons vraiment Seigneur que tu puisses davantage crier et encore Seigneur rallumer cette flamme Seigneur dans nos cœurs de pouvoir t'aimer encore plus Seigneur oh jamais Seigneur mon Dieu tu ne pourrais être comparé à de l'argent ou à de l'or Seigneur mon Dieu au bien matériel Seigneur tu es réellement tout pour nous notre Dieu Seigneur aide-nous Seigneur à pouvoir réellement réaliser cela bénis chaque frère chaque sœur Seigneur Seigneur maintenant nous comprenons Seigneur ce que c'est que l'importance de la communion fraternelle maintenant nous réalisons Seigneur quelle est l'importance ta parole a dans nos vies Seigneur c'est vrai qu'à l'époque quand ton serviteur parlait dans ta maison Seigneur nous étions peut-être distraits mon sauveur mais aujourd'hui nous réalisons Seigneur nous comptons Seigneur chaque jour Seigneur nous soupirons après ces moments Seigneur notre Dieu Père entendre nos prières Seigneur souviens-toi de nous Père bloque arrête Seigneur mon Dieu et que réellement nous puissions avoir la possibilité de retourner réellement dans ta maison Seigneur pour te louer de glorifier mon sauveur oh Jésus Christ mon roi prends le contrôle Seigneur que la nature Seigneur mon Dieu oh Père Céleste puisse réellement fleurir que le soleil Seigneur mon Dieu s'illumine encore à plein éclat mon sauveur afin que la température tout le monde Seigneur que tous ces virus puissent s'arrêter mon sauveur au nom de Jésus Christ son Seigneur nous croyons que tu es un Dieu vivant nous croyons que tu entends et tu te plais réellement nous exaucer bénis tous nos frères là où ils sont partout où ils sont répondu mon sauveur que tu en prennes soin que tu bénisses et que tu fortifies Seigneur si telle est ta volonté notre Dieu nous nous retrouverons encore le dimanche mon sauveur je te remercie pour tous mes frères à la technique Seigneur qui réellement travaillent d'arrache-pied mon sauveur pour que la connexion et que les choses se passent correctement afin que nos frères qui sont derrière leurs écrans puissent aussi être bénis Seigneur mon Dieu au travers de bénis sois-tu notre Dieu pour ce que tu fais à toi la gloire à toi la puissance autorité à jamais si tu permets dimanche nous viendrons encore pour te louer sois béni sois glorifié à jamais protège-nous garde-nous Seigneur mon Dieu donne-nous un sommet récupérateur révèle-toi encore à nous Seigneur manifeste et suscite encore les dons Seigneur Jésus que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ et du Seigneur nous t'avons prié et remercie Père Amen Que le Seigneur nous bénisse richement à dimanche Nous marchons dans la lumière 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 Nous croyons, croyons, croyons en la lumière, oui croyons, nous croyons en la lumière, oui croyons, croyons en la lumière, dans la lumière de ce jour.